Solitude Nico Taquian chez Calman Levy. Alors Taquian j'adore, on est un des premiers à le découvrir, alors moi il y a un truc qui m'énerve dans les derniers, son dernier je dois avouer que ça se passait à la montagne, dans un hôtel, le froid, le vertige, la neige, alors franchement il y a des trucs comme ça je suis plein de préjugés et j'avoue que je ne vais pas, j'ai essayé, je ne peux pas, ça voilà le dernier je n'avais pas, je n'ai pas pu. Et puis la Solitude qu'est ce que je vois derrière, le vert croix, le vert corps, la neige, le froid. Voilà voilà donc je me suis dit et il continue à mon avis il manque plus que la raquette et la graisse de phoque et on va se faire l'Antarctique. Et bien j'aurais eu tort de ne pas le dire parce que à mon avis c'est son chef-d'oeuvre. Ça commence par une scène absolument incroyable, l'histoire d'un type qu'on va assassiner, qu'on va d'une balle dans la tête, le problème c'est qu'il va s'en tirer. Autre problème pour lui c'est qu'il ne se souvient de absolument rien de son passé. Il va se tirer, enfin c'est le moment de le dire, il va se retirer dans le vert corps, il va devenir carte forestier. Alors je reconnais que sa description du vert corps, moi qui déteste la nature, qui déteste la neige, qui déteste les raquettes et le ski, je me suis fait avoir. Donc sa description elle est absolument éblouissante, elle est prenante. Donc on est dans un parc national du vert corps, il refait sa vie dans un petit village avec des personnages absolument, tous ces personnages sont d'une force, ils sont vraiment bien fichus, bien décrits, on les sent, ils sont là, on est angoissé avec ce type parce que ce type, ça doit être absolument terrible, il ne se souvient plus du tout de ce passé, donc il ne sait pas. Et puis un jour il fait une, il visite le parc, il le surveille et il y a un énorme arbre au milieu de cette plaine, enfin de ce plateau. Et là on le voit, la scène c'est tellement bien décrit, on voit cet arbre qui devient un personnage mais à part entière. Cet arbre il est fascinant, mubilant, il est là, et est pendu à cet arbre une jeune femme nue. Et là il sent qu'il y a quelque chose qui va le ramener à ce qu'il était. Pourquoi ? Parce que quand on dépend cette jeune femme, on voit que derrière est inscrit un mot en grec ancien. Et je ne peux pas vous dire parce qu'on va me dire que je dévoile toute l'histoire, il y a un rapport entre ce mot ancien en grec de cette jeune femme et lui. Et là va commencer une suite de crimes, de chasse à l'homme. Ça va, sans qu'il y ait, il y a les personnages, cette jeune inspectrice qui est absolument aussi, elle est touchante, on sent qu'il y a quelque chose. Tous les personnages ont quelque chose de, voilà, c'est très complexe, c'est très profond, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire, il a le sens de l'intrigue, il a le sens de la psychologie. À ce niveau-là, c'est pour ainsi dire, ça décide, et ce n'est pas péjoratif dans la tête, le stade du polar, c'est vraiment un roman. Je veux dire, c'est presque pour moi l'anecdote, l'intrigue. Alors l'intrigue est absolument géniale, une fois que vous êtes dedans, il vous balade, mais c'est surtout ces personnages qui, lui, qui va se découvrir. Vous ne savez pas qui est... Vous ne savez pas si cet homme est un assassin, si c'est une victime, si tous sont des assassins ou des victimes. Et puis, il y a cette nature que je déteste, mais qui est là, fascinante, obsédante, belle, prenante. C'est un film. Vous savez, il y a des passages dans ce film du docteur Givago, où vous êtes ces grands plaines de neige avec... Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est un film. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est un des incontournables de cette année. Je me suis fait avoir, je l'ai lu, je ne l'ai pas lâché, j'ai commencé. Une fois, vous êtes foutu jusqu'au bout et vous êtes un peu triste de le lâcher parce que vous êtes... Ça donne presque, presque, envie, moi qui déteste la nature, d'aller voir le vercourt en hiver. Enfin, ça reste presque parce que je préfère la piscine aux Canaries, au soleil. Donc, allez-y, c'est vraiment son chef-d'œuvre. C'est vraiment le polar qu'il faut lire absolument en urgence. Je suis encore bluffé par la qualité, par son sens de la psychologie, par son sens de l'intrigue. Ben, ça s'appelle tout simplement, je crois, le talent. Donc, ça s'appelle Solitude de Nico Taquion et c'est chez Kellman Noir.